Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 14ème épisode d'Edith Endymond Starverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Typhon. Mais avant de commencer, il faut savoir que... Alors, Typhon, on sait à quoi il ressemble, mais... Mais j'ai pas d'image de lui. Donc l'image que vous voyez là, ce n'est pas la vraie image de ce à quoi ressemble Typhon. Parce que si vous voulez... Pardon, il a été révélé dans une vidéo qui a été supprimée. Donc forcément, j'ai pas d'image de cette vidéo. Donc, commençons. Alors, Typhon tire son nom d'un monstre de la mythologie grecque, fils de Gaïa et de Tartare, et qui a été engendré pour venger la défaite des titans pendant la titanomagie. Dans cette mythologie, il a été décrit comme étant un géant entouré de serpents. Mais d'autres versions le décrivent comme étant un monstre mi-homme, mi-fauve, dont la tête touche les étoiles. Il peut aussi cracher des flammes, et le bas de son corps est entouré de serpents. Et c'était l'un des monstres les plus puissants de toute la mythologie grecque, à un tel point que Zeus lui-même n'a pu le vaincre qu'en l'emprisonnant sous le mont Etna. Et il était aussi le père de nombreux monstres de la mythologie grecque, comme Cerbère, l'hydre de l'Erne, le Sphinx, la Chimère, et même dans certaines versions, Scylla. Donc, pour ce qui est de son design dans le monstre, comme je l'ai dit avant, il aurait été révélé dans une vidéo qui a été supprimée. Mais cela n'a pas empêché les viewers de voir à quoi il ressemblait. Donc, apparemment, il ressemblerait à une tortue de mer géante, avec des patavons un peu de style d'un gorille, qui sont griffus. Deux défenses un peu de la manière de Métuzela, deux patariètes un peu moins grandes, mais qui a aussi des griffes, et un genre de bec ressemblant à celui d'un perroquet. Donc voilà à quoi Typhon ressemblerait. À un moment donné, Typhon a été retrouvé à Angkor Wat, au Cambodge, et c'est ici que Monarque y construira son avant-poste. Donc, l'avant-poste 92. Quand Ghidorah réveille les titans, Typhon se réveille et commence à chasser avec sa nouvelle meute, attaquant les Philippines. Quand Lorca appelle les titans à Boston, Typhon n'arrive pas à attendre pour la bataille, et ne voit jamais Godzilla devenir Alpha. Au passage, il faut savoir qu'un chapitre du Réveil de Typhon a été écrit pour la novelisation de Godzilla 2, mais a été coupé car il y avait déjà plusieurs réveils de titans en séquence. Pour ce qui est de ses possibles capacités, si on se fie au mythe, il pourrait cracher du feu, voire même provoquer des bourrasques, voire même de véritables ouragans. Un peu à la manière de Ghidorah. Mais bon, voilà. Donc, nous verrons si Typhon apparaîtra dans la série Hauglas, ou dans Godzilla 3, ou dans un film solo. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501